voilà copium les gars voilà un de copium il est là il est là un copium les gars voilà qu'est ce que je vous ai dit là qu'est ce que je vous ai dit let's go les gars let's go oh le changement graphique les gars à le step up ok 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 vous avez le script que je vous avais dit la sourd discord oh les gars oh du scénario dans mon mh t'as vu le graffin le graffin est de retour pour ramasser des objets non non mais c'est ça oh putain oh les gars les gars ouais c'est le mob qui me faisaient penser à gossarag oh les gars les gars putain oh putain ok la monture et ouais non c'est il hey oh lalans oh la lalans 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 sur ta monture oh putain let's go oh le copium le �ias Vas-y. Évidemment. Je vous avais dit les gars. Je vous avais dit ce putain de live là. Voilà. Voilà. Oh putain. Oh c'est incroyable. Capture. Let's go. Ok. Je m'attendais à voir l'autre sbire là en vrai. You bet. I hope we find them soon. Là en fait le truc c'est que vous voyez que c'est le même moteur que Dragon's Dogma 2. Exactement le même moteur. Il n'y a que PS5 qui est affiché à la fin. C'est toujours comme ça. Sur l'estate of play. Ça mettra toujours PS5 à la fin. PlayStation à la fin. Voilà. PS5. Il va sûrement y avoir. Un autre. Le même trailer qui va être posté sur YouTube. Et avec PS5, Steam, Xbox. Yo yo putain. Ouais ouais c'est Error Engine ouais. Attendez 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 c'est un piège ça. Ok il a. Ok. Vous avez vu ce qu'il a fait là ? Là on a les cailloux. On a les cailloux. Il a récupéré les cailloux via son grappin. Et il a tiré sur le piège derrière. Oh let's go. Oh let's go. Du coup la mécanique des pièges elle est toujours. Ok. Là vous voyez directement le squelette du. Du gossaray. Ok là c'est comme sur. Ouais c'est comme sur Rise en fait. Où tu appelles ta monture quoi. Ouais il siffle. Il siffle pour l'appeler quoi. Et oui. Ça c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Attendez. Hop. Il a toujours sa grande épée. Hop. Et là il va récupérer sa fusée arbalète là. Oh là là. Oh c'est trop bien. Oh let's go. Oh let's go les gars. Yo Duffy. Yo yo yo. Oh mon dieu. Oh la 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 la. Oh la la. Oh mon dieu. Non mais les gars. Les gars. Les gars. On va se mettre trop bien. On va se mettre trop bien. Ah le poulet qui nous serve là. Là mon rêve là c'est. Là c'est un joueur xbox. Là c'est un joueur playstation. Ah ce serait mon rêve. Attends. Est-ce que c'est. Attends. Est-ce que c'est. Attends. C'est quoi cette animation là. Vous avez vu le. Ouais ok. Blocage. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que ça doit être une interaction propre à ce monstre ça. Bonne nuit Neil. Ah ouais non mais c'est. C'est. C'est vraiment un truc de ouf. Et là tu l'entends vraiment. Là tu l'entends siffler en fait là. Attends. Ok il siffle. La monture elle est derrière. Hop. Récupère son arme. C'est sûr. Ok. Ok engage. Ouais engage en sautant du. De la monture. Oh. 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 Let's go. Oh. Oh. Putain. Ah c'est sûr de Wyverns ça. Oh. Putain. On est dans le plateau de Corail derrière. Ah ouais. Attends. C'est qu'on a pas trop observé les. Pour l'instant. C'est qu'on a que cette map on va dire. Rocheuse. Rocheuse désertique. Avec l'espèce d'Oasis évidemment. Par contre. Il y a juste un truc en fait. Je sais pas si. Est-ce qu'on a le palico et la monture en même temps. On espère il y a le pickle. Ah j'espère aussi. Ok. Attends. Ok là t'as ton palico. Attends parce que. Ok là il a. Attends mais. En fait. Est-ce que c'est comme. Oui 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 dans le. Ok. Assez tôt dans le trailer. Ok ok. Ça va faire comme. En fait ouais. Ça va être sûrement un très gros fief glorieux quoi. Ok. Ils ont update le site officiel. Ok. Ok. Attends excusez-moi. Je vais vous montrer un truc là. On est d'accord c'est bien ça. Je meurs. Et en même temps il va. Après c'est. Ok. Attends. Attends. Ok. Un mode au climat en constante évolution. Ok. Ici la vie après ça va être environnement difficile. Ok. La faune. Il pense son propre écosystème. Et les humains en ceintes. Développent leur propre. Ok. C'est bien. Ouais. Ça après on a vu. Climat etc. Et tout. Attends. Chaque secteur de chasse offre un environnement avec deux identités évoluant de façon dynamique. D'un côté une région rude et implacable où des monstres infirmés se battent pour des ressources limitées. Et d'un autre un paysage haut en couleur et débordant de vie. Chaque secteur de chasse. Ok. Offre un environnement avec deux identités. Donc ok. En fait sur une map si je comprends. Sur une map en fait t'as deux gros biomes quoi. T'as deux gros biomes. Peut-être que je me trompe. Là je suis en train de spéculer là les gars. Mais euh. Ok. Donc ça c'est les terres interdites. Ok. Vous rencontrez non seulement des troupeaux de petits monstres. Mais de plus grands monstres. Vous pourrez aussi y former des meutes. Ok. Ok. Ouais très bien. Ok. Donc c'est ça la monture. Le secret. Ok. Le secret. Ok les gars. C'est comme ça que ça s'appelle. Intéressant. Est-ce que tu sélectionnes sur la carte d'abord et il y va ou... Ouais ça je pense que oui tu peux mais... Je pense que tu peux quand même le contrôler comme ton... Comme ton palamute quoi. Ça me... Ça me semble normal. Si tu peux le contrôler comme ton palamute. Attendez je vais remettre... C'est un truc tu vois. Oui logique tu le contrôles comme ton palamute parce que là... Oui. Oui. Là tu... Oui parce que tu tires avec etc. Tu le... Tu le rediriges le bordel. Donc oui oui tu le contrôles comme ton palamute aussi. Mais ouais tu peux... En fait tu peux faire comme... Tu as deux possibilités. Tu peux le contrôler comme ton palamute. Mais tu peux le faire aussi comme... Comme quand tu appelles sur World. Et que tu places un marqueur sur la map et il y va automatiquement. Tu peux faire ça aussi je pense. Après si vous vous rappelez dans le trailer qu'on a eu au Game Awards. Il y avait un moment où il jumpait automatiquement ce genre de choses. Enfin sur la fin du trailer. Ouais ça par contre ça c'est... C'est voilà. C'est du automatique quoi. Ça va être un monde ouvert. Ça va être... Moi de ce que je vois là en fait. L'explication que j'ai ici là. Par rapport à ça. Là ils te disent là. Chaque secteur de chasse offre un environnement avec deux identités évoluant de façon dynamique. Là par exemple là sur l'exemple qu'ils ont pris là. Il y a une partie rude. Une région rude. Et une partie où tu as un paysage ou en couleur. Donc ça va être en fait. Pour moi c'est comme si tu prenais le Fief Glorieux. Dans le Fief Glorieux tu prenais le désert. Et à côté tu prenais le Biome Forêt tu vois en fait. Tu prenais ces deux trucs et tu les... En taille XXL. Voilà. Moi c'est comme ça que je le vois en fait. Et pour pouvoir avoir en fait des grandes maps. En fait au lieu de faire un Fief Glorieux avec 5 Biomes. Enfin 6 Biomes. Ils te font un Fief Glorieux en fait. Ils te font plusieurs Fief Glorieux avec 2 Biomes. Comme ils le disent là en fait. Au moins ça te permet de varier en fait en passant d'une zone à une autre. Et chaque zone en elle-même est variée par rapport au climat en fait. Au climat dynamique qu'il y a dans les zones. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe. Mais il y a de fortes chances que je me trompe. Mais voilà. Moi c'est comme ça que... Que je spéculerais en fait par rapport à tout ça quoi. Voilà. Ok. Plaine venteuse. Ok. En tant que membre de la commission de voyage, je suis chargé d'explorer les terres interdites. Ok. Les plaines venteuses sont le premier lieu de chasse. Ok donc en fait... Là en fait on a eu le nouveau monde sur Word. Et du coup là c'est les terres interdites cette fois-ci. Ok. D'accord. Ok. J'ai un espoir de voir Leia Cruz. Oh qui c'est hein ? Qui c'est ? Est-ce qu'on va custom l'apparence du raptor ? Ah peut-être. On va voir. Les plaines sont une région. Où se met le désert sable ? Plurieux, région et... Et oui. Ok. Ouais ça c'est... Monstre des plaines venteuses. Le Doshaguma. Oh ! Oh let's go les gars ! Let's go, let's go. Le Doshaguma. Les bêtes... Oh c'est une bête accro. Ok. Ok ok. Enfin le Doshaguma. Ok ok. Ok c'est le nouveau Dodo quoi en fait. Ok très bien. Enfin le nouveau Dodo. Et lui c'est le... Le chat à cabra. Ok. Plaine venteuse. Il y a une fesse d'amphibiens géants qui utilisent leur salive gluante pour armer de pierre leurs membres supérieurs afin de renforcer leurs attaques. Ok ok ok. Aïe 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 aïe. Ah vita ! Ok. Donc ça c'est good. Bon ça on a eu les images. Maintenant euh... Attendez juste... Personnage on avait dit tout à l'heure là. Ok on a de nouveaux alliés évidemment. Bon là on va le step up. Le changement de moteur graphique évidemment. Ok c'est ce que... Ok dans les terres interdites, zone d'explorer où la guilde a envoyé le chasseur à ses alliés pour enquêter. Ok très bien. Attendez je vais juste mettre de la musique en fait les gars. Histoire d'avoir euh... On va mettre de la musique de Monster Hunter histoire d'être Gucci. Voila. Là on est bien là. Ok donc les terres interdites. Putain le truc quoi. Oh putain. Ah ça m'excite tellement tout ça les frérots là. Attendez. Du coup. Donc ça c'est la nouvelle zone. Par contre attends. Ok le protagoniste. Ouais. Pardon je peux vous les incarner. Mais la question que je me pose parce que attends. Ouais tu peux créer ton... Ok. Féminin masculin. Ouais. Ok donc ça c'est... Ça c'est good jusque là. En vrai on est good. Est-ce qu'on pourra voir la personnalisation juste ? Bah c'est un peu. Ok. Ok. Là normalement c'est bon. Disons moi des fios glorieux et les événements auto-grés qui commencent. Tu te rires. Ça. On commence euh... Attends on commence bien. Ouais non franchement ouais. Du coup rien à voir avec l'histoire de... Exactement caribou. Ouais ouais là c'est... On est dans un autre euh... On est dans un autre euh... On n'est pas dans le nouveau monde en fait quoi. C'est... Bah du coup ça s'appelle les terres interdites. Et euh... Et ouais après c'est... C'est assez Gucci quoi. Après bon le Palico évidemment. Ça peut pas être un match sans un Palico. Sans bras Palico. Ça c'est mais aussi soutien moral non négligeable. Euh... Après je pense que... Je pense qu'ils vont garder... Vous savez tout ce qui est Gadget Palico quoi. Donc ça c'est la nouvelle assistante. Ah la nouvelle assistante les gars. Attends on va voir. J'espère qu'elle sera plus... Plus attachante que... Plus attachante que... Que notre assistante classique quoi. Quand même. J'ai peur comme je vois pas de... De zone aquatique. Enneigée ou jungle. Non après c'est normal. C'est le premier trailer euh... Carrefour. C'est normal. Ils vont pas tout nous montrer. En fait ce qui va se passer c'est comme... C'est comme à chaque... À chaque Monster Hunter. Euh... Par exemple euh... Tu regardes les... Les différents trailers et tout. En fait ils te révèlent petit à petit des choses en fait euh... A chaque euh... A chaque nouveau trailer. Donc là. Là je pense pas que la semaine prochaine on va avoir un nouveau trailer. Peut-être qu'on aura un truc... Un truc de gameplay en plus. Où ils vont nous remettre ce trailer là pour les... Summer Game Fest. Je suis pas sûr. Euh... Mais ça me surprendrait pas. Encore une fois comme je vous l'ai dit. Ça me surprendrait pas qu'on ait un événement Capcom. Un... Une conf Capcom à un moment. Comme ils ont fait pour euh... Comme ils ont fait suite à la... Suite à la présentation du trailer au State of Play d'Iceborn. Ça me surprendrait pas en fait quoi. Après euh... Le prochain ça sera... Il y aura le plus euh... J'allais dire le Toulouse Game Show. Non le Tokyo Game Show. Le TGS. A l'aide. Le Toulouse Game Show. A l'aide. Euh... Il y a Gamescom aussi. Je crois attend la Gamescom c'est quoi. Ouais. En fait c'est ça. Ouais ça va être ça. Il va y avoir euh... On a Summer Game Fest. Au fin août on a la Gamescom. Ensuite on aura le Tokyo Game Show. On aura euh... Et ensuite on aura les Games... Les Games Awards euh... Les Games Awards 2000... Euh... Voilà voilà. Donc logiquement ils vont nous faire ça petit à petit euh... Comme d'hab quoi. Enfin... Non voilà si vous vous rappelez bah on a eu... Pour Iceborne par exemple on a eu le reveal de Bambaro et de Beotodus. Qui étaient les nouveaux monstres. Là du coup bah on en a eu deux. Nouveaux. Qui nous ont présenté. Euh... Après bah on a eu le trailer avec euh... Après on a eu le trailer avec euh... Avec Tigrex. Euh... On a eu le trailer avec euh... La Venus. Ensuite on a eu le trailer avec euh... Avec euh... Comment il s'appelle ? Brachydeos. Et après on a eu euh... Les Dragons anciens. Etc. Voilà. Il y a plein de trailers comme ça. Ça va être dispatché au fur et à mesure. On en apprendra plus en fait. Euh... Avec tous ces events. Donc il y a Summer Game Fest. Gamescom. Euh... TGS. Et euh... Et Game Awards. Plus les trailers juste avant la sortie l'année prochaine quoi. Voilà en gros. Ok donc voilà. On a l'assistante. La Forgeron. La Forgeron. Ah ouais non. Ils ont compris. Ils ont compris avec euh... Avec Sunbreak là. Oh les copains. Oh putain les... Oh Nexus Mod. Oh mon dieu. Oh non. Ah je vous vois venir là. Oh je vous vois venir. Aïe 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 aïe. Ah non mais je vous vois venir là les gars là. Ah ça va être ça va être ça va être sale. Ça va être du sale là les gars. Ah ah ah. Yo on dit. C'est pas son couton pour foutre mon image. Ah bah ouais non mais t'inquiète 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 t'inquiète. Nous aussi. Nous aussi on est heureux là. On est heureux là. Oh putain. En tout cas j'espère que voilà. J'espère que t'as bien profité de ce trailer. Je pense que oui. Ça sent le mode graphique. Ah ouais non mais là c'est sûr. C'est sûr. Vous les connaissez. Salut Utilaires d'ailleurs. Je t'ai même pas dit bonsoir. J'espère que tu vas bien. Vous connaissez les dégénérés qu'il y a sur PC. C'est... Ok donc lui. Ok Natta. Ok très bien. Ok. Donc lui c'est le gamin un peu chelou. Ok. Très bien. Attendez attendez attendez. On n'a pas regardé. Ok ok ok. Ok ok. Très bien. On écoute. On écoute. Chasse. Putain ça. Ça c'est... Après il y a un truc qui me rassure quand même. C'est que tu peux quand même avoir ta... Ta fusil arbalète. Oh. Attendez. Mais imaginez. 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 Du coup. Si vous êtes joueur fusil arbalète. Tu peux. En fait en gros. Tu prends... En main armes. Tu prends une fusil arbalète avec la munition... Ta munition de base quoi. Genre le classique. Voilà. Tu prends ce que tu veux. Et tu prends une fusil arbalète un peu plus contrôle. Ou... Ou sticky en fait. Tu prends le 49-3. En fait en gros. Tu peux avoir en permanence le 49-3 sur... Sur ton... Sur ton dada. Imaginez le truc. Il y a la dinguerie les gars. Imaginez la dinguerie. Le truc de ouf. Coucou Julard. Merci pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé de ton côté. Très bienvenue à tous. Là on vient de regarder le State of Play. Comme vous savez on est des joueurs de Monster Hunter ici. Du coup on s'excite un peu sur les nouveautés quoi. Et on discute de tout ça là depuis tout à l'heure là. J'ai envie de lancer un stream demain. Parce que je suis tellement hypé là en vrai. Ah putain. J'entrerai plutôt du taf demain les gars. On va streamer. On va continuer à discuter. Mais vraiment. Mais ouais franchement. Double fusil arbalète. Aïe aïe aïe. En tout cas merci encore mon cher Julard. Tu régales. Sache le. Et salut Minesia. La parade à l'EGS. Ouais trop stylé. Mais vraiment ouais ouais. Ah non mais là les gars. Moi en secondaire. Je voudrais. Arc ça serait cool. Après je pense qu'en secondaire. Là pour l'instant ce qu'ils nous ont montré. C'est qu'il y a un holster en fait sur le. Sur le dada. Donc. C'est pour les guns quoi. Après est-ce que. Non. Non bah non. J'allais dire. Est-ce qu'ils ont décidé de faire des armes secondaires. Des armes secondaires. Enfin les armes distance. Comme voilà. Considérées comme des armes secondaires. Je ne pense pas. Parce que. Tout à l'heure j'ai vu. Tout à l'heure on pouvait voir en fait en multi. Qu'il y en avait un. Il y avait une fusil arbalète. Dans le dos quoi. Donc. Voilà quoi. Imaginez. Avoir en permanence son 49.3. Ah c'est le rêve. C'est le rêve. J'ai mon 49.3 à chaque chasse en fait. La dinguerie. La vraie dinguerie quoi. Tu peux choisir deux armes sans restriction. Ah ouais. Ok. Il n'y a pas de cloche clos pour le moment. En fait ce qu'il y avait. Attendez. 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 On va regarder ça là. Attendez. Parce que là. Il est où le trailer là ? Regarde. En fait. La cloche clos. Elle est là. Regardez bien. Ici là. Là hop. Oula. Attendez. Je vais juste remettre ça en plein écran. Pardon. Voilà. En fait là. Il utilise la cloche clos pour récupérer les pierres. Ici là. Et il va pouvoir tirer après sur le piège. Donc là pour l'instant. On peut ramasser. Voilà. On peut ramasser les objets avec. Ils vont sûrement nous mettre le. On va pouvoir remonter sur les mobs. Je suis sûr. Donc à voir quoi. Après ici. Quand il appelait le multi là. Est-ce qu'on peut pas regarder ? Attendez. On va voir si. Ils ont pas d'autres armes dans leur holster là. Ah putain. On peut pas voir. Fuck. Parce que là il y en a un. Il a un fusil là. Un fusil sur le dos. Ouais. Putain. C'est dommage. La montre à la DD2. Ouais. Ouais. Ah oui. Frame par frame. Ouais. C'est vrai que je. Ouais. On peut regarder ça après. Ouais. Les 14 armes oublématiques de la série de Monster Hunter feront leur retour. Ouais. Classique. GS. LS. SNS. DB. Ok. Marteau. HH. Lance. Lance canon. Ok. Ok. On a tout en fait. Fais pas de problème. On a pas de tonfa les gars. Peut-être que ça va être annoncé plus tard. Nouvelles actions. De nouveaux coups. Ouais. Évidemment. Le mode concentration. On permet de viser. Ok. On permet de viser vos attaques. Ok. Et vos compétences de garde. Ok. Ouais. Localiser les points faibles des ennemis. Afin de les cibler. Ouais. Ok. 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 Aïe. 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 On va se mettre bien. On va se mettre bien. Là ça me fait peur. J'ai vu le 1 à 4 là. Enfin. J'ai vu ça dans le chat là. Ça me fait peur ça pour les sessions là. Grappe fronde. Voilà. Ok. La fronde est de retour. Evidemment. Ok. Projeter pierre, graines, tout autre munition naturelle. Ou même interagir avec les... Ok. Tous les trucs environnementaux qu'on a eu sur World. Et voilà quoi. Ça c'est de retour. Ok. La grappe fronde. Ouais. Ça c'est ce qu'on a vu là du coup. Récupérer le truc à distance. Et tirer. Mais du coup franchement. Pouvoir utiliser tout ça. En étant sur sa monture. C'est quand même insane en termes de... En termes de dynamisme quoi. C'est super cool. Je vais pas réussir à dormir ce soir là. Ça va être... Ça va être dur là. Attends. C'était écrit où le 1 à 4 ? Le 1 à 4 ? Les gars. Je l'ai pas vu le... Le 1 à 4 joueur en multi. J'ai pas vu que c'est sur l'accueil. Ah voilà ce qu'on a dit. Laisse de souhaiter PS5 et Steam. Ça on l'a vu ça du coup. Des bisous Julard. Merci encore pour tout. Et puis à... Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Y'a pas les philoptères déjà c'est cool. Ouais après bon là voilà quoi. Là franchement on s'est mis très très bien là. Déjà mis dans ma liste de... Ah ouais mais ça... Tu m'étonnes. Non franchement là c'est... C'est du bon poulet là. Bon pour l'instant mon script sur Discord s'est réalisé du coup. Et on est good. Bah du coup on va... Franchement ça me chauffe encore plus pour... Ça me chauffe pour jouer à MH. Merde. Il me fallait ce petit coup de... Bon. On va faire quand même d'autres jeux mais... On va continuer la formation des gens sur MH les gars. Ah ouais ça va être ça. On va continuer à préparer les gens. Par contre c'est ça. C'est ça qui m'inquiète comme vous le dites là. Le 4 joueurs en ligne là c'est... Ok donc voilà ça. C'est bonus de sauvegarde. Ok. Tu sais des bonus de Monster Hunter Wild. Ok. Ouais bah ça si t'as... Evidemment. Bon ça on est good hein. Un nouveau regain de jeu. Non mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bah de toute façon on va jouer. De toute façon j'ai mon perso sur PlayStation aussi à faire. Donc euh... Là c'est clair que voilà. On va y aller. On va y aller. Il faut que... Il faut que je monte ce perso. Bien comme il faut quoi. Oh putain. Attendez. Attendez. Juste. On va... On va... On va se remater le trailer là les gars. C'est pas que mais... Juste. Une dernière. Une dernière. Pour la route. Pour la route les gars. Hein voilà. Vous connaissez. Voilà. Pour la route. Oh mon dieu. Quel plaisir. Quel plaisir quand même. Ouais je ferai ça après Wilder. Tiens au tout début de l'animation là je pensais que c'était Gossara avec ce truc. Oh la 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 j'ai tellement envie de... Aura-t-il de vrais dialogues ? C'est ça la vraie question. Ok en tout cas ça fait deux succès de Copium là. Il me faut un troisième succès de Copium et mon Copium sera absolu. Voilà. Oh la 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 la... Ce qu'on attendait les gars. 0.16 tu m'as dit ? 0.16 au pire si t'as un screen tu m'enverras le screen. 0.16 au pire si t'as un screen tu m'enverras le screen tu m'enverras le screen. 0.16 au pire si t'as un screen tu m'enverras le screen tu m'enverras le screen. 0.16 au pire si t'as un screen tu m'enverras le screen tu m'enverras le screen. 0.16 au pire si t'as un screen tu carries tes seeings. 0.16 au pire si t'as un screen tu m'enverras le screen. 0.17 au pire si t'as un screen tu m'enverras le screen. Ouais ouais c'est plus un marteau Ouais 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 C'est Les pièges environnementaux De toute façon ça c'est Ils ont montré les pièges environnementaux bien comme il faut Ouais le truc qui me surprend c'est encore une fois c'est ça quoi Pourquoi on voit pas le palico se taper en fait quoi C'est ça le truc Simplement il y a le sale tout terrain Est-ce que les palico ils valaient juste full support en fait D'ailleurs merci Miliza pour le follow d'ailleurs Merci beaucoup Je suis désolé je suis Je suis en angra J'ai même pas à remercier quoi Avec un bloc Ouais non non mais de toute façon on verra tout ça les gars on verra On aura les infos Je suis juste en train de tomber dans le truc en fait Je suis juste en train de tomber dans le truc en fait C'est quoi comme mob ça là C'est quoi comme mob ça là Est-ce que c'est un mob différent le mob qu'il y a derrière là C'est un mob différent on est d'accord Attendez Ouais il y a une espèce de longue queue en fait derrière là Celui qui a fait le trou dans le table ouais ouais Juste un petit monstre du début Yo Dread Oh à moins que C'est un peu comme le C'est un peu comme le Ok Ok c'était quoi ce monstre là qui tournait là What the fuck Ok Ouais c'était un nouveau mob Ouais ouais c'est bien un nouveau mob du coup Attend on va voir ce que c'est On verra On verra bien de toute façon Ils sont dans le sable au lieu d'être dans l'eau Ah peut-être bien hein Peut-être bien C'est à tout géant au début Ah oui Oui Bah oui Je n'ai jamais entendu d'un Karathnoth C'est un grand Un d'entre eux Il y a un grand C'est un grand C'est un grand Il y a un grand Il y a un grand C'est un grand Mais c'était un gros quoi Donc guerre de territoire Ouais 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 Non mais les gars Encore tout ça Ça c'est rien Quand on va avoir les Les putains de délex là Parce que je pense que Capcom Ils ont gardé les délex là On va pas leur montrer ça Ça va les décourager quoi Ouais je suis allé sur le site de Capcom Déjà on a fait le tour du site du coup tout à l'heure Sur chaque Chaque page Oh vita Ils ont bien mis à jour le truc Après on verra si On verra comment ça se passe avec le hub et ce genre de choses De toute façon je pense que Comme sur Là le message par rapport au 1 à 4 Bonne soirée Nishin Par rapport au 1 à 4 C'est quand t'es en chasse comme d'hab évidemment C'est comme sur World Quand tu vas en chasse t'es à 4 joueurs Mais Je pense que tu dois avoir un hub quand même Un hub à 16 J'espère qu'on aura une démo Ah on aura une démo La démo on l'aura quand le flagship sera présenté Du coup là C'est ce que Desénier a eu tout à l'heure Genre il n'y a que PS5 là Mais c'est normal Sur le set of play Ils font toujours ça Normalement Il y aura un trailer officiel Ou il y aura PS5 et Steam Ils vont en septembre octobre Non je pense pas Je pense pas Beaucoup trop tôt Si il y a une démo Moi je dirais en janvier plutôt Je miserais pour janvier La démo Bah 32 copium Ah j'espère aussi J'espère aussi C'est mon rêve Vous connaissez Vous connaissez Vous connaissez C'est mon rêve C'est mon rêve C'est mon rêve